Alors bonjour à tous, ici Renaud Labonté de Bureautique Renault et Toshiba. Aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur les banderoles. Alors la majorité des copieurs qui existent sur le marché maintenant, c'est tous du numérique. Et on peut faire des banderoles. Alors les banderoles c'est quand même assez simple. Il s'agit d'ouvrir un PowerPoint, prendre une diapositive, mettre le format désiré. Chez nous on peut aller de 12 pouces à aller jusqu'à 47 pouces. Alors ça vous donne un peu l'idée du format de la banderole qu'on peut faire. On peut le faire sur du plastique. Alors ici c'est une feuille de plastique qui pourrait sortir dehors par exemple, résister aux intempéries. Et c'est ça. Alors pour la démonstration de ce matin, moi je vais m'imprimer une. Juste pour vous donner une idée de ce qu'il y en a. C'est une image, un paysage déjà donné de Toshiba. Alors je place préalablement mon papier dans le bypass du copieur, c'est-à-dire le plateau universel. Ici, voilà. Et une fois ça fait, je viens sélectionner ma banderole. Et voilà. Alors voilà l'image imprimée pour la banderole. Alors c'est un beau paysage déjà prêt à afficher. Mais on peut faire quand même toutes sortes de montages, que ce soit des spéciaux d'épicerie, des spéciaux dans nos magasins, que ce soit aussi pour les anniversaires, mettre des photos, du lettrage. C'était un petit clin d'œil sur les banderoles qui sont exécutées par les copieurs Toshiba de Toshiba Burotique Renault. Ici Renaud Labonté, à bientôt. Cette chronique est une présentation de Burotique Renault. est une présentation de Burotique Renault. Sous-titrage Société Radio-Canada